Alors on a voté beaucoup, beaucoup de choses depuis le début du mandat, notamment ce qu'on a appelé le pacte vert qui a beaucoup été décrié ces dernières semaines, mais c'est très concret dans la vie des Français. L'objectif c'est véritablement d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050, c'est le développement et la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici à 2035. Ça ne vous empêchera pas de continuer à utiliser votre voiture thermique, il y aura toujours un marché de seconde main, mais ça permettra de lutter contre la pollution environnementale et on met le paquet pour produire des véhicules électriques en France chez nous et donc c'est des emplois à la clé. Il y a un exemple très concret pour l'île de la Réunion, on a révisé ce qu'on appelle le marché carbone, c'est-à-dire faire payer ceux qui polluent, mais on a adapté le texte aux spécificités des Outre-mer et de l'île pour permettre que les Réunionnais puissent continuer à aller en métropole sans avoir de surcoût sur leur billet. Et ça c'est évidemment très important et ça a un impact très concret pour la vie des Réunionnais. Pourquoi voter pour nous ? Parce qu'on a un bilan au service des Français et des Réunionnais, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, et on a un projet. L'Europe aujourd'hui est dans un moment de bascule et il faut qu'on puisse reprendre notre destin en main, réindustrialiser sur notre territoire, ne plus dépendre de la Chine pour les panneaux photovoltaïques qui sont installés ici à la Réunion, ne plus dépendre de l'Inde pour nos médicaments. Et il faut qu'on engage ce choc à la fois de compétitivité, ce choc aussi démocratique, parce que nos démocraties elles sont menacées de l'intérieur. Et donc ça c'est le projet qui est le nôtre aussi, de bâtir cette Europe puissance pour nous défendre et être en sécurité partout sur le territoire européen, et y compris Outre-mer. Et puis pourquoi voter pour nous ? Parce qu'aussi on a le sens des responsabilités. Nous quand on travaille au Parlement européen, on travaille dans l'intérêt des Français, de tous les Français, des Outre-mer. On a dès 2019 lancé ce réflexe Outre-mer. A chaque fois qu'on vote un texte, on se dit est-ce qu'il convient à la spécificité des Outre-mer ou pas ? Sinon on l'adapte. Et on est force de proposition dans ce Parlement européen, on ne se met pas en marge contrairement aux oppositions pour faire de la politique politicienne nationale. On croit dans l'Europe et on est convaincus que c'est avec une Europe forte qu'on renforcera le quotidien et qu'on améliorera le quotidien des Réunionnais. Parfait.